bonjour à tous et à toutes très heureuse de vous retrouver on y va et à travers tous ces masques j'ai appris beaucoup de choses donc avant de poursuivre avec d'autres masques de différents modèles je voulais revenir impérativement sur celui ci afin de l'améliorer une modification importante a été rajoutée sur le patron à ce niveau là pour avoir un masque qui va couvrir jusqu'au cou la deuxième sera pour les attaches la troisième modification la plus importante à ce niveau au niveau du nez nous constatons qu'en effet le masque n'y pousse pas le nez il ya toujours cette petite heure espace et c'est ça qu'il faut impérativement modifier on va commencer avec le patron on commence par tracer une ligne dans ce sens et dans ce sens faire un rectangle 20 cm sur 17 et demi reportez bien toutes les mesures mentionnées et venir relier les points envers ensemble le patron définitif est représenté par le tracé envers celui ci et la taille large il est vrai que nous n'avons pas trop le choix en ce moment avec tous les magasins qui sont enfermés alors on va continuer de le recyclage la coupe deux fois dans le tissu quatre fois dans la doublure en respectant le droit fil le droit fil est toujours représenté dans la longueur du tissu tracer et couper conclusion quatre fois doublure et deux fois dans le tissu principal la couture endroit contre endroit piquer la valeur des pieds presseurs coucher la couture sur le côté et faites une piqûre nervure faites la même chose pour les morceaux en doublure idem piquer retourner et surpiquer laisser la pièce en tissu principal avec une en doublure mettre de côté prenez celle de doublure à la partie ici au niveau du nez plier une fois un centimètre une autre fois faites une piqûre nervure tout le long à partir de cette phase il va falloir faire très attention premièrement vous remarquez ici au niveau du monton nous avons cette forme donc c'est celle ci qu'on va assembler la pièce avec un orlé vous allez mettre l'envers de celui ci sur l'endroit de celui là milieu sur milieu épinglé épinglé toute cette partie et maintenir avec une petite couture de trois millimètre tout le long assemblée en mettant endroit contre endroit milieu sur milieu épinglé piqué à la valeur du pied presseur point d'arrêt début et fin donc en contenu on plie celui là on l'épingle parce qu'il ne faut pas le prendre avec les deux autres la partie doublure sur la partie en tissu principal milieu sur milieu épinglé cette partie piqué la valeur du pied presseur cranté à ce niveau au niveau du nez tout petit cran sans arriver à la couture bien sûr retourner sur l'endroit laisser cette partie de côté et fait une piqûre nervure sur celle ci épinglé cette partie de cette façon afin de ne pas être gêné et là nous allons attaquer nos transformations afin d'améliorer cette partie donc bien sûr tout dépendra de la taille du masque ça c'est un médium ça c'est un large donc à la moitié exactement vous mettez une épingle pour marquer les deux côtés ça va vous donner la longueur prenez un biais la mesure que vous allez obtenir ici plus trois centimètres de ce biais vous allez rentrer un et demi et vous allez piquer au milieu un bon point d'arrêt au début et à la fin et vous faites la même chose pour l'autre extrémité le biais plié en deux marquer avec une épingle et vous allez venir exactement le poser sur le milieu du masque épingle et maintenir le biais sur le masque par une piqûre nervure ça va faire la différence avec l'autre masque un bon point d'arrêt faites la même chose pour cette partie un peu de patience et vous allez découvrir le reste maintenant une autre au milieu du biais point d'arrêt début et toujours votre point d'arrêt à la fin voilà ça c'est fait on continue épinglez les trois morceaux ensemble la pièce principale la doublure et la poche du masque faites la même chose de l'autre côté piquez la valeur des pieds presseurs faites un point zigzag faire une surpucure de la valeur des pieds presseurs tout le long de cette partie pliez le bord de chaque extrémité un centimètre et demi voilà le masque il est pour ainsi dire presque fini pour les attaches couper deux bandes dans votre t-shirt la longueur toute la longueur du t-shirt sur cinq centimètres de large très simple comme c'est très élastique vous allez tirer dessus et vous allez obtenir ainsi des attaches à l'aide d'une épingle à nourrice introduire sécurisé par une petite couture dans ce sens des deux côtés on y est voilà à quoi va nous servir ce petit billet l'astuce elle est là dans ce fils vous allez prendre un fil électrique oui je dis bien un fil électrique diamètre 1,5 est très flexible c'est très solide couper la longueur de votre biais deux fois avec cette pince et vous allez venir l'introduire à l'intérieur de votre biais très simple d'un côté vous allez ressortir de l'autre côté et vous allez faire la même chose avec le deuxième la forme du nez grâce au fil électrique si toutefois ça dépasse un petit peu comme c'est le cas là n'hésitez pas à découper le 5 mm maximum c'est vraiment extraordinaire parce que franchement regardez il épouse vraiment la forme de votre nez sans se déformer n'est rien et l'avantage aussi si vous voulez le laver il suffira tout simplement de pousser un peu le pied vous verrez apparaître le fil prenez vous l'enlevez vous lavez votre masque et la fois d'après vous le remettez bien sûr cette poche sert pour mettre le mouchoir et franchement ça fait une très grandifiant voyez ici c'est pincé on n'avait plus de jeu ici il est réglable pouvez le défaire le remettre après chaque lavage vous remarquerez que le masque descend plus bas au niveau du cou et les attaches idem seront faciles à régler la forme qui reste la forme de votre visage surtout de votre nez alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous